Hey 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 c'est Martin Walker tout le monde Alors aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo super importante surtout pour tout le monde J'étais en train de naviguer tranquillement sur internet quand j'ai vu cette photo J'ai tout de suite enregistré et mis sur photoshop Call of Duty Black Ops 2 Orientation Alors tout de suite dès que vous voyez ça vous dites Allez passe c'est le second DLC de Black Ops 2 Parce que non en plus Comme c'est la présentation de l'image est presque identique à celle du premier DLC Révolution Peut être que c'est un fake je ne sais pas Je viens juste faire des hypothèses et en plus vous analysez l'image Alors pour commencer suivez la souris qui est ici Regardez dans le coin voici ma souris On commence d'abord par la map qui commence à gauche De droite à gauche on va faire de gauche à droite Voilà pardon C'est Water Alors Water qu'est ce qu'on peut y voir On peut y voir un soldat là qui est posté qui est prêt à tirer Ici derrière je ne sais pas du tout ce que c'est Peut être des lances fusées je ne sais pas trop Ici je ne sais pas si on aperçoit un bout de montagne Déjà Water en anglais ça veut dire Oh donc du coup ça sera sûrement Une map où il y aura un point d'eau à proximité Voilà Ensuite ici on a mobile 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 comme vous savez c'est un téléphone aussi Allez ouais je t'appelle sur le mobile mon frère Bref Et voilà bon Ça nous donne pas vraiment d'indice sur la map Mais bon Sinon derrière on peut voir peut être des immeubles Qui sont un peu bleus De couleur bleue c'est assez bizarre Donc je ne sais pas du tout ce que c'est si on a un gars Ensuite on a Southpaw Je ne sais pas ce que ça veut dire Je ne vois pas très bien désolé Si la qualité d'image elle n'est pas terrible Mais même avec Photoshop je n'ai pas réussi à la retoucher Si le mec qui a pris la photo ou qui l'a fait Il n'avait pas un appareil photo de bonne qualité Donc on peut voir ici quelques maisons Des maisons voilà On peut voir un gars qui est en train de guetter l'arrivée des ennemis sans doute Peut être un bidonville je ne sais rien Ensuite ici on a Pizan Ou Plazan Ou Zane Je ne sais pas ce que c'est On voit un soldat qui est à l'intérieur d'un moyen de transport Au début je croyais que c'était un avion Mais je pense plutôt pour un train Puisque regardez les vitres Les vitres c'est pas des hublots Et en plus elles ne sont pas écartées Donc du coup c'est un train Parce que vous savez que les hublots ils sont faits d'un verre spécial Pour résister à la pression atmosphérique au vol Donc à mon avis je pense que ça sera sur un train Ensuite la cinquième map qui intéresse tout le monde C'est Dead Height Alors vous allez tout de suite me dire La main du zombie qui est levée Ça fait tout de suite penser à Left 4 Dead Peut être que c'est un petit clin d'œil des développeurs Je ne sais pas mais bon On voit des bâtiments détruits à côté On voit un immeuble qui est tombé Et le fond est bleu Donc j'ai l'impression que Orientation ça se passe Ça se passe Peut être au début de la nuit En pleine nuit Je ne sais pas trop C'est des hypothèses Donc ne m'en voulez pas si je dis des conneries Donc on voit bien Il y a écrit Dead Height Je vous mettrai ce que ça veut dire Ici une petite vignette de ce que ça veut dire Bref et ensuite Bien sûr comme vous l'avez devin Et qui dit DLC Black Ops 2 Qui dit d'où une nouvelle arme Bien sûr le mec il n'a pas pris le nom de l'arme qui était en dessous On a l'impression que c'est un fusil d'assoie Avec une lunette et une poignée Et même un viseur laser Qui se rapproche plutôt de la famille De la M16 ou du M4 Je ne sais pas trop Mais elle a l'air vachement cool Bon bref C'est sur ce les amis que nous allons nous quitter Personnellement je n'ai pas réussi à avoir plus d'infos sur la prochaine map zombie S'il y avait des suppositions S'il y avait d'autres choses On sait toujours que la navcarde Comment on appelle ça La navcarde De transit Elle marche toujours pas sur Comment elle s'appelle La map d'Iraise Mais par contre la navcarde de Dairage Elle marche sur Sur cette map quoi Bref enfin c'est tout un bordel à vous expliquer Sinon peut être qu'il y aura une nouvelle navcarde Personnellement je n'ai pas encore d'infos Donc ça voudrait dire Qu'on va avoir encore une page de BD Ou une cinématique Où les personnages vont encore se téléporter à un autre endroit Bref c'est sur ce les amis que nous nous quittons J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Je vais passer un petit message Le concours des abonnés Se fera mardi 19 février Et voilà Je posterai la vidéo Et prochainement Avec Sinister Oxer On a prévu de faire quelques vidéos sur Dairage Puis on essaiera de récolter un max d'infos Sur cette nouvelle map Bon allez c'est sur ce que je vous dis à plus Et passez une bonne journée Ciao tout le monde